Alors, comme je disais tantôt, mais vous n'entendiez pas, j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum, parce que ça y va dans l'intérêt supérieur de la nation. J'ai vu aujourd'hui quelque chose qui m'a vraiment écœuré, mais j'ai gardé mon sang froid, j'ai gardé la tête froide. Je me suis dit qu'il n'est pas facile de se débarrasser de ces pratiques-là. Donc, il faut qu'on aille molo-molo, parce que ce n'est pas facile de changer les gens. Ce n'est pas du tout facile. Surtout, un peuple comme la Guinée qui est frappé de plein fouet par la pauvreté, par la misère, un pays qui est rongé par la corruption, par le profit, un pays qui est dans le moi, c'est-à-dire qui depuis son indépendance jusqu'à présent, est dans le moi, moi. Il faut que je gagne pour moi. C'est ce qu'on appelle dans le moi. On ne regarde pas l'intérêt supérieur de la nation. Donc, j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment énervé. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a juste une semaine, on a fait un communiqué par rapport à ces pratiques-là. Et nous constatons en pleine journée, en pleine 14 heures, que ça se passe à Conakry. Et où précisément au QG des forces spéciales. On se pose des questions, évidemment. Mais après, on se dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de changer tout ça. Après, il y a des gens qui diront que, non, ce sont des faits divers. Non, ce n'est pas des faits divers. Partagez au maximum le live. Ce n'est pas des faits divers. Vous savez, dans la réorganisation d'un État, dans la réorganisation, dans le processus de réorganisation d'un État, il ne faut pas minimiser les faits. Il n'y a pas de petits trucs. Parce que ce sont des petits trucs qui grandissent et qui deviennent des grands trucs. Il n'y a pas de faits divers. Il faut regarder partout. C'est-à-dire, il faut contrôler de fond en comble le processus ou les processus de développement, les processus de réorganisation d'un État. Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous qui regardons, nous qui sommes versés sur les réseaux sociaux, nous qui sommes actifs dans la vie, nous qui sommes dans les rues, nous regardons tout. Et ça nous affecte. Par rapport aux hommes politiques, qui n'ont de projet que d'avoir le pouvoir d'organiser les élections, mais nous, nous savons les pratiques qui sont dans notre pays. Donc, les hommes politiques ont leur combat, nous aussi, nous avons notre combat. Il faut comprendre que l'objectif premier des partis politiques, c'est de comment faire gagner le pouvoir. Et nous autres, notre objectif, c'est de comment organiser l'État, comment lutter contre les pratiques malsaines qui gangrènent notre société. Donc, quelque part, nous menons les mêmes combats que les hommes politiques, mais quelque part aussi, nous sommes différents d'eux partiellement. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un communiqué du CNRD. Alors, je vois que, excusez-moi, excusez-moi beaucoup, je vois que dans le CNRD, il y a une confusion. Il faut qu'on essaye de régler cette confusion-là d'abord. C'est très important. Parce que le CNRD, au début, on nous a dit, c'est Comité National du Redressement et du Développement. Et après, nous avons entendu Comité National du Rassemblement et du Développement. Alors, c'est lequel ? C'est le rassemblement ou bien c'est le redressement ? Ou bien c'est les deux ? On redresse et puis on rassemble. De toutes les façons, que ce soit le rassemblement ou le redressement, d'accord, ça peut aller. Mais il faudrait que ça soit clair, que ça soit, si on dit, c'est le rassemblement, qu'officiellement, tous les jours, quand il y a des communiqués, qu'on dise rassemblement. Mais on ne peut pas continuer de dire, à la tête de l'État, rassemblement ou redressement. C'est comme Covid. Il y en a qui disent la Covid, il y en a qui disent le Covid. Donc, on ne comprend plus rien. Enfin, bref. Ça, c'était juste une petite mise au point. Mais, écoutez, mesdames et messieurs, il y a un communiqué du CNRD. Moi, je dirais plutôt, Comité National du Rassemblement et du Développement. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Ils ont fait un communiqué dans lequel ils ont déclaré qu'ils n'ont pas de page officielle. C'est-à-dire qu'aucun membre du comité n'a de page officielle. Encore moins, le comité, c'est-à-dire le groupement, l'entité elle-même n'a pas de page officielle. Parce que nous avons vu des gens qui s'étaient procurés, qui avaient pris des photos du colonel Mamadi Doumbouya et qui commençaient à écrire de n'importe quoi au nom de Mamadi Doumbouya. Il y a des Guinéens même qui croyaient en cela. D'accord ? Je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont sortis, ils ont dit qu'ils n'ont pas de page officielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont des éléments qui sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'armée guinéenne, tout le monde a un smartphone. Y compris Mamadi Doumbouya lui-même. Évidemment, il est sur Facebook. Ses éléments, ceux qui sont proches de lui ou ses petits-mêmes, ses gardes de corps, ils sont tous sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, ils écoutent ce que nous nous disons. C'est pourquoi je vous dis partagez au maximum. Parce qu'au fur et à mesure que vous partagez, c'est au fur et à mesure que nous avons la chance qu'ils tombent sur nos vidéos et qu'ils comprennent que c'est tout ce qui se passe là-bas. Nous regardons, nous sommes conscients et nous prenons hâte. Qu'ils comprennent que nous ne sommes pas contre eux. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu cette petite vidéo d'une minute de Mamadi Doumbouya ? Mais avant de vous... Parce que je sais que vous avez déjà vu la vidéo. Dans leur communiqué, dans leur communiqué, ils ont dit... Ils n'ont pas de pâche, premièrement. Deuxièmement, ils ont dit que toute manifestation de soutien au comité est interdite sur l'étendue du territoire et que les forces de l'ordre doivent appliquer. Doivent appliquer à la rigueur. Donc, toute association, toute organisation se disant union ou manifestation de soutien pour le comité pour Mamadi Doumbouya et ses éléments, ils disent que c'est interdit. Ils ont interdit cela. Mais, aujourd'hui, nous avons vu une petite vidéo. Une vidéo d'une minute. Je vais vous montrer. Je vais vous remonter la vidéo. Après, nous allons faire la lecture de la vidéo. Vous-même, vous allez comprendre. Je vais vous montrer la vidéo. Après, nous allons analyser la vidéo ensemble. Voilà. C'est cette vidéo. Écoutez bien. Ceux qui disent que c'est une ancienne vidéo, ce n'est pas une ancienne vidéo. Je vais vous démontrer parce que moi, j'ai fait la lecture de la vidéo. Moi, j'ai fait déjà la lecture de la vidéo. Il y a des éléments dans la vidéo qui prouvent que ce n'est pas une ancienne vidéo parce que le colonel s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Les éléments qui ont tourné cette vidéo, ils ont compris maintenant qu'ils ont fait une erreur. Alors, aujourd'hui, ils sont sur les réseaux pour essayer de dire au peuple que c'est une ancienne vidéo. Mais ce n'est pas une ancienne vidéo. C'est une vidéo qui s'est réellement passée dans le bureau du colonel. Je vais vous montrer les éléments qui prouvent la véracité de cette vidéo, l'authenticité de cette vidéo. On y va ? Vous allez écouter. Écoutez très bien. Attendez. Je vais retourner. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez au maximum. Je vais commenter tout à l'heure et je vais vous montrer. Donc, on préfère que on a à la disposition de la disposition. Parce que qui est Je vais trouver un exemple le mot. Je vais vous demander la technique. Il y a une autre. Techniquement, on a la disposition. On a la disposition. Donc, on a un autre. On a un auto. Il y a un auto. Ah bonjour Voilà Maintenant Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer le problème dans cette vidéo Ceux qui contredisent Ceux qui doutent de l'authenticité de la vidéo Ceux qui disent que c'est une vidéo montée de toute pièce Non, c'est pas une vidéo montée de toute pièce C'est des jeunes Parce qu'ils disent c'est l'union de Nabaya L'union de Nabaya De Kan 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 Nabaya Alors Ces jeunes ils sont dans une organisation Ils ont précisé dans la vidéo en malinqué Ils disent c'est l'union de Nabaya Et le colonel lui-même ricanait Il ricanait Il dit ah vous vous êtes l'union Il a dit quelque chose moi qui m'a choqué dans la vidéo Monsieur le colonel Sincèrement c'est choquant ce que vous avez dit là Mais on peut toujours vous accorder le bénéfice de doute Mais il ne faudrait pas que vous reproduisiez la même chose Parce que je vais vous dire Il dit ah c'est l'union de Nabaya Vous vous êtes l'union Il dit mais pourquoi je ne vois pas de t-shirt Là ça m'a choqué Ça ça m'a touché énormément Ça ça donne à réfléchir Pourquoi vous n'avez pas de t-shirt Et les jeunes disent quoi C'est à dire il a donné confiance aux jeunes en disant Ah vous vous êtes l'union Pourquoi vous n'avez pas de t-shirt Et les jeunes disent en répondant Nous allons faire les t-shirts Donc ça veut dire tout simplement Que le colonel Il aurait voulu que ces jeunes là Fassent des t-shirts pour dire C'est l'union de Nabaya En venant dans son bureau D'accord C'est pas des investisseurs C'est pas des entrepreneurs C'est pas Ils sont pas dans une coordination Regardez maintenant Il y a la coordination du Mandeng Et eux ils font partie De l'union de Nabaya Donc l'union de Nabaya Est dans la coordination du Mandeng Parce que Nabaya se trouve dans le Mandeng Nabaya c'est Cancan Se trouve dans le Mandeng Cancan se trouve dans le Mandeng Donc nous avons deux choses là La coordination du Mandeng Qui va déléguer Parce qu'ils ont dit dans leur communiqué Qu'ils ont besoin de cinq membres De chaque coordination De la République de Guinée Des régions différentes de la Guinée Donc ça veut dire tout simplement que Non seulement Les éléments Les délégués De la coordination du Mandeng Vont venir avec les délégués Des autres coordinations De la République de Guinée Mais aussi Ces jeunes Qui se disent Ils sont Les éléments De l'union de Nabaya Ont pris Le devant Ils sont allés voir Le colonel Et il les a reçus Parce qu'ils sont comme ça Dans son bureau Alors Ils sont rentrés Dans le QG Du CNRD Avec quelle voix Ils sont rentrés Avec quelle magie Ils ont dit C'est notre ami On les a laissés passer Ils ont dit C'est notre ami d'enfance Ils les ont laissés passer Ils ont dit Non nous sommes des bailleurs de fonds Ils ont dit Non nous sommes des diplomates Ils ont dit Non nous sommes Tout simplement De la ville de Cancan Et forcer Il faut que le colonel Nous reçoive Ou bien Ils ont dit C'est l'union de Nabaya Et on a appelé Le colonel Je ne suis pas là-bas Ils ont simplement dit C'est l'union de Nabaya Et peut-être Parce que Avant qu'ils ne reçoivent les gens Il faut qu'on l'informe Que telle personne est venue Il y a un protocole Qui est mis en place Ça veut dire tout simplement Il a pris connaissance De l'arrivée De ces gens-là De ces jeunes-là Avant qu'ils ne viennent Avant qu'ils ne les reçoivent D'abord Sachant très bien Que lui-même A interdit Tout mouvement De soutien Au comité Bien évidemment Je vous aurais dit Tout à l'heure Que ce n'est pas Un soutien Ce n'est pas une association Ce n'est pas un soutien Qu'ils font au colonel Mais à partir du moment Ils ont cité Ils ont dit C'est l'union de Nabaya C'est l'union de Nabaya Qui vient C'est l'union de Nabaya Qui est devant vous Ah c'est l'union Mais pourquoi je ne vois pas Les t-shirts Alors monsieur le colonel Monsieur Dumbuya Avec tout le respect Que je vous dois Est-ce que Après cette vidéo Vous êtes prêt Aujourd'hui A recevoir L'union des jeunes De Kaloum Vous êtes prêt Aujourd'hui A recevoir L'union des jeunes De Matoto Vous êtes prêt Aujourd'hui A recevoir L'union des jeunes De Labé Vous êtes prêt Aujourd'hui A recevoir L'union des jeunes De Zerekore L'union des jeunes De Lola De Keroani De Mandiana Vous êtes prêt Aujourd'hui A recevoir L'union des jeunes De Dubreka De Boké Parce qu'ils disent C'est l'union De Nabaya Cancan Or Cela est interdit Ils sont venus Au nom de l'union Et qu'est-ce qu'ils vous disent Ils disent Vous-même Vous faites partie De cette union Ça c'est de la démagogie Vous-même Ils disent En malinqué Alirei Ouelilo C'est-à-dire que Vous-même Vous faites partie De cette union Vous devez comprendre Monsieur le colonel Qu'à partir du moment Où vous êtes à la tête De la République de Guinée Vous n'êtes plus Dans une association Vous êtes dans L'association de la Guinée Mon colonel Il faut que vous répondez Il faut que vous compreniez cela Après il y a des gens Qui vont me dire Ah non Il n'a pas répondu Il n'a pas fait ceci La question n'est pas Il n'a pas répondu Mais comment ces jeunes Ont fait Jusqu'à entrer Dans le bureau du colonel Jusqu'à ce que le colonel Lui-même les a reçus Comment ils ont fait Qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'à ce que le colonel Les a acceptés Dans son bureau Pourtant C'est interdit Donc ça veut dire Tout simplement que Même Ça veut dire tout simplement Que les jeunes de Kaloum Les jeunes de Matoto Les jeunes de Koya Les jeunes de Zéricoré Peuvent se déplacer À aller devant le colonel Pour dire C'est l'union des forestiers C'est l'union des jeunes De la forêt Et il ne peut pas refuser Parce qu'il a déjà reçu L'union de Nabaya C'est des jeunes Ce n'est pas des vieux Et ils vont dire Que Monsieur le colonel Vous-même Vous faites partie De l'union des jeunes de la paix Alors Il n'y a pas de poids De mesure Soit Vous arrêtez Hermétiquement Catégoriquement C'est pratique Soit Vous continuez A recevoir A recevoir tout le monde Parce qu'on a dit Vous-même Vous avez dit Nous allons rassembler Tous les Guinéens Vous avez rassemblé Tous les Guinéens Alors il n'y a pas D'exception Il n'y a pas union De Nabaya Après vous allez commencer A refouler les autres Non Mais moi je crois Que vous avez fait Vous avez compris Que vous avez fait Une erreur Et vous devez savoir Que ça doit plus se reproduire Vous allez recevoir Les quatre coordinations A Conakry Ce qui n'est pas même obligé Ce n'est pas obligatoire Alors il faudrait Que vous cessiez Avec ces démagogues Parce qu'ils sont venus Ils vous ont dit Nous sommes Nous sommes L'union de Nabaya C'est notre Ils ont dit Le secrétaire C'est lui qui est là Mahmoud Il est venu de Paris Et ce dernier Prenant la parole Il vous a dit Nous sommes venus Pour vous accompagner Tout ce que vous avez besoin Nous avons Nous avons des experts Dans tous les domaines Nous avons des technocrates Dans tous les domaines Nous avons des techniciens Dans tous les domaines Nous avons des C'est ce que ça veut dire Nous avons des intellectuels Dans tous les domaines Nous voulons vous aider Nous voulons vous accompagner C'est pas comme ça Ça se fait On ne vient pas comme ça Devant quelqu'un Qui est à la tête De la république En ce moment Pour dire Nous allons vous accompagner Nous sommes L'union de Nabaya Nous sommes des jeux Nous avons Nous avons des techniciens Des technocrates Nous allons C'est pas comme ça Ça se passe mon colonel Il faut que vous arrêtez cela Moi je ne vais pas vous mentir Aujourd'hui vous êtes applaudis Mais vous savez Le peuple de Guinée C'est un peuple Qui peut faire votre face A tout moment Bien vrai que vous avez Dépongé Alpha Condé Mais je vous apprends Que le peuple de Guinée Est un peuple Qui peut faire Votre face A tout moment Vous êtes aujourd'hui Le chouchou du peuple Ce même peuple Peut vous ruer demain Alors il faut que vous fassiez Attention Il ne faudrait pas Que vous-même Vous mettiez du bâton Dans vos pas Ça ne marche pas Comme ça Monsieur le colonel Ça ne marche pas Comme ça Et puis Ceux qui doutent De l'authenticité De la vidéo Vous qui avez déjà La vidéo Je vais vous donner Un élément Celui qui a pris La parole Il dit son excellence On ne dit pas Son excellence A un colonel Si c'était un ancien vidéo Il allait dire Mon colonel Mais On ne dit pas Son excellence Mon colonel Quand on dit Son excellence Soit c'est le président Soit c'est le mythe Mais on ne dit pas Son excellence A un colonel On dit tout simplement Mon colonel Alors le fait De dire dans la vidéo Son excellence Ça veut dire Que la vidéo A été tournée maintenant Ça l'instant Même C'est maintenant Que la vidéo A été tournée Et Monsieur Dumbuya Son excellence Ok Moi je peux vous dire Maintenant son excellence Parce que c'est vous Qui êtes à la tête de l'état Partagez au maximum La vidéo les amis Vous devez comprendre Que ces jeunes De Nabaya Soit disant Union de Nabaya Ne vous aiment pas Ils ne sont pas pour vous Et là maintenant Ils vous ont sali Parce que Sans Cet événement Moi je ne serais pas Là aujourd'hui A parler de vous De cette manière Et je sais Que je ne serais pas La première Et la dernière Personne A vous parler Comme ça Par rapport A ce fait Donc Par rapport A ce fait Vous amenez Les gens A douter De vous Vous amenez Les gens A douter De vos paroles Données C'est comme ça Bauer Il est venu Bauer Bauer A filmé Votre entretien Pour montrer Les personnes Responsables Qui vont vous voir Est-ce que Ces personnes Là Vous filment Est-ce qu'ils Filment Leure conversation Avec vous Non Ces jeunes-là sont partis dans deux buts pour montrer aux Guinéens que le colonel Doumbouya n'est rien. Il était là dans la boue devant nous. On va aller et il va nous recevoir. Il a dit qu'il interdit toute manifestation. Nous, nous allons lui faire avaler sa parole. Ils l'ont fait. C'est pourquoi ils ont filmé, ils ont montré à tous les Guinéens. Pour dire, vous les Guinéens-là, vous n'êtes rien. Il est notre sang. Nous sommes venus, il nous a reçus. Vous allez voir la vidéo. Et nous allons vous montrer que le colonel n'est rien. Il ne connaît rien. Nous allons le minimiser. C'est une personne minable. Nous allons le saboter. Parce que cette vidéo-là d'une minute est une vidéo de sabotage. Le colonel, vous devez comprendre cela. C'est une vidéo de sabotage. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Tout le monde a déjà vu la vidéo. Les gens se demandent. Mais comment il a pu faire cela ? Et vous êtes là décontracté. Vous savez très bien qu'on vous filme. Mais vous n'avez pas mesuré l'ampleur de la vidéo. C'est ce qui est dangereux. Les malinqués n'aiment pas les malinqués. Alpha Kondé l'a dit. Les fils du mandingue n'aiment pas les fils du mandingue. C'est ce qui vous choque. Et là maintenant, à cause de vous qui êtes partis. A cause de vous qui avez filmé cette vidéo. A cause de vous. Tout le monde parlera de M. Doumbouya dans un sens négatif. Ils vont le voir. Il a fait le coup de temps. On l'applaudissait. Maintenant, les gens vont commencer à douter de lui. A cause de vous. Les jeunes. Il a fallu que vous filmez. Pour que le monde se rende compte. Vous avez gagné une bataille là sur le colonel. Je vous jure. Vous avez gagné une bataille là sur le colonel. Parce que vous l'avez montré. Vous l'avez fait avaler sa parole. Interdisant tout mouvement de soutien. Toute manifestation de soutien. Ils ne sont pas venus. En tant que des jeunes intellectuels guinéens. Ils sont venus au nom de l'union de Napaia. C'est dangereux. Ça ne se fait pas, mon colonel. Il ne faudrait pas que vous reproduisiez la même chose. Ne faites plus cela, monsieur. Ne faites plus cela. C'est des démagogues. Est-ce que nous allons tous partir comme ça devant vous? Pour vous exposer nos talents? Bien vrai que vous avez dit que vous avez besoin de tous les guinéens. Mais ce n'est pas par cette manière. Ce n'est pas tous les guinéens. Ce n'est pas tous les diasporas. Nous n'allons pas descendre à Konakry un à un dans votre bureau pour dire que c'est l'organisation de temps, l'union de temps, l'union de temps. Nous pouvons vous aider. Nous avons des intellectuels. Ça ne se passe pas comme ça, mon colonel. Vous avez fait une erreur. Il faut que vous évitez. Dans le futur, dans un futur proche, c'est pratique pareille. Ce n'est pas bon. Ces gens-là sont venus vous salir. Ils sont venus jeter la honte sur vous. Mais ils pensent qu'ils vous ont fait du mal. Ils ont fait du mal à eux-mêmes. Parce que nous qui parlons là, à travers nos explications, vous avez compris que vous avez fait une erreur. Et même si vous étiez de bonne foi envers eux, maintenant ça a changé. C'est là. Souvent, les gens pensent qu'ils font du mal aux autres. Mais ils oublient. Dans la vie, vous savez, tout ce qu'on fait, on fait à soi-même. On ne le fait pas aux autres. Maintenant, la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les responsables, les autres responsables du CNRD diront? Ah non, mon colonel, il faut qu'on arrête ça maintenant. Il ne faudrait plus qu'on reçoive les gens ici. Et il ne faudrait plus que ces jeunes la mettent pied ici. Donc, votre vidéo, ce filmage-là, a gâté toutes les chances que vous devriez avoir. C'est fini. Vous avez voulu filmer, montrer au monde entier. Bien sûr, le monde entier a vu la vidéo. Mais vous, vous n'avez plus de chance. Parce que c'est à cause de vous aujourd'hui, que les journalistes, que ce soit du Espace FM ou du Omar FM ou bien film, à cause de vous aujourd'hui, le nom du colonel est sur tous les plateaux de télévision, de radio et sur toutes les pages aujourd'hui. À cause de vous. Vous pensez que vous l'aimez? Vous pensez que vous avez fait un acte d'amour? Non. Au contraire. Vous l'avez fait du mal sans vous rendre compte. À cause de cette vidéo, vous avez fait du mal au colonel sans vous rendre compte. Et c'est comme ça, ils ont chiffonné Alpha Kondé. On comprend. Vous, les jeunes de Nabaya, vous qui êtes allés filmer le colonel, vous avez fait du mal, vous avez déconné. C'est un mal. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en cachette? Le colonel a accepté de vous voir, de vous rencontrer, jusqu'à ce que vous êtes allé dans son bureau. Pourquoi filmer? Pourquoi se montrer aussi hautain comme ça? Pourquoi? Pourquoi ne pas causer avec lui dans l'ombre et ressortir dans l'ombre, satisfaire vos besoins et puis vous êtes dans l'ombre. Maintenant, comment vous allez grandir? Même s'il était du bonnes fois avec vous. Comment vous allez grandir? Même s'il voulait faire quelque chose pour cette union de Nabaya, par votre canal, vu maintenant la manière dont les choses se sont déroulées, comment il peut vous aider? Comment? Il ne peut pas. Parce que la vidéo a pris une ampleur dimesurée. Réfléchissez avant de faire les choses. Vous êtes trop bête. Sincèrement. Et c'est comme ça que les gens traînaient dans les ministères. C'est comme ça que les gens traînaient derrière Alpha Condé. C'est comme ça que les gens venaient un peu partout. Vous avez enduit Alpha Condé en erreur. Vous avez trahi Alpha Condé. C'est des jeunes comme vous. Des parents comme vous. Et Alpha Condé était bel et bien conscient de votre trahison, de vos états d'esprit, de vos mentalités. C'est pourquoi Alpha Condé ne le cachait pas. Il vous a dit oui et fort. Que, dans ce pays, les cadres les plus malhonnêtes, ce sont les cadres maléquais. Et vous, les jeunes, vous, les jeunes de Nabaya, vous qui êtes partis voir le colonel, vous êtes à l'image de ces cadres maléquais. Certainement, vous étiez partis en mission. Pour dire, nous allons le faire avaler. Et il va nous recevoir. Nous allons montrer aux yeux du monde que nous sommes allés jusqu'à voir le colonel. Nous sommes allés jusqu'à son bureau. Ce n'est pas sérieux, mon colonel. Il faut éviter ces genres de pratiques. Ce n'est pas du tout sérieux, ça. Désormais, ne le faites plus. Il ne faut plus recevoir ces genres de personnes. Vous êtes au plus haut niveau. Au plus haut niveau de l'État. Vous occupez aujourd'hui la fonction la plus exigeante de la République, d'une République. Président de la République. Chef de l'État. Chef d'un État. C'est la fonction la plus exigeante. Alors, vous n'allez pas vous permettre de recevoir des petits requins comme ça, là. Il y a autre préoccupation qui doit vous préoccuper que des personnes... Moi, je me dis, mais comment la jeunesse guinéenne, comment les jeunes guinéens réfléchissent ? Comment ils réfléchissent ? Comment ils font les choses ? Comment ? Quelqu'un vous a privilégié et vous êtes allé humuler la personne. Ce n'est pas comme ça on pose la candidature à un chef d'État. Si vous savez que vous avez des technocrates, vous avez des techniciens dans tous les domaines, vous avez des intellectuels dans tous les domaines, mais vous avez des CV, faites le CV. Faites le CV envoyé au colonel. Et dans vos CV, montrez-lui que vous êtes l'union de Nabaya. Ça, c'est plus original. C'est plus authentique. C'est plus professionnel. C'est plus acceptable que vous vous déplacez, il vous accepte et vous allez le filmer, vous partagez ça sur les réseaux sociaux. Vous avez perdu la tête ou quoi ? Pourquoi vous n'avez pas réfléchi à tout cela ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes hypocrite jusqu'à ce niveau ? Et vous pensez que, maintenant, regardez, vous dites que vous êtes des technocrates, vous dites que vous êtes des intellectuels, vous dites que vous avez des hommes qui peuvent aider le colonel à accomplir sa mission. Alors, à travers cet acte, le colonel sait aujourd'hui que toutes les personnes que vous avez, soi-disant intellectuelles, en réalité, vous n'êtes pas intelligents parce que vous avez mis le dos du colonel dehors. à cause de cette vidéo-là, il sait déjà le degré de votre intelligence, le niveau de votre intelligence. Les hommes intelligents ne le font pas. Si vous êtes allé au nom des hommes intelligents de l'union de Nabaya, pourquoi vous avez filmé ? Bahouri, c'est un homme intelligent, il est parti, il ne l'a pas filmé. D'accord ? KPC est parti. C'est que KPC a dit vis-à-vis du colonel, ça, ça n'a pas été filmé. Les gens qui ont filmé KPC, c'est les journalistes qui ont dit, ok, les opérateurs, mais KPC, c'est un opérateur économique. C'est un entrepreneur. Il y a beaucoup d'autres personnes que le colonel a reçues qui n'ont pas filmé. Mais à cause de vous, à cause de vous, le colonel aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à cause de vous, il est aujourd'hui mal vu, à cause de vous, on se dit, mais il a interdit, pourquoi il les a acceptés ? J'ai écouté aujourd'hui une partie de l'espace FM, il y a un journaliste qui a même signalé le cas. Et je sais que ça ne sera pas le premier ni le dernier à signaler le cas. Mesdames et messieurs, partagez le live. Le colonel a fait une erreur. Il peut, tout le monde peut faire des erreurs. Mais, monsieur le colonel, son excellence, chef de l'État, vous-même vous avez dit que vous n'allez pas reproduire les erreurs de vos prédécesseurs. Alors, vous venez de commettre une erreur. Une erreur, pour certaines personnes, c'est, on peut minimiser, c'est réparable, on peut, on peut, on peut atténuer. Une erreur, pour certains, c'est des faits divers. Non. La multiplication de ces faits divers fera de vous un mauvais chef. La multiplication de ces petites erreurs fera de vous un mauvais chef, un mauvais exemple. Alors, ne refaites plus, c'est pas bon. Limitez-vous, à la limite, limitez-vous aux cartes coordination. Tous ces jeunes-là, ils doivent envoyer leur CV, s'ils savent qu'ils sont qualifiés. Ils doivent vous envoyer leur CV. Si vous avez un site, ou si vous avez un email, ou quoi, quoi, ils doivent vous envoyer leur CV. Et je vous ai dit, la fois dernière, ne regardez pas tellement les diplômes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de faux diplômés en Guinée. Même parmi l'élite, dans l'élite, il y a beaucoup de faux diplômes, il y a beaucoup de faux honorables, beaucoup de faux, quoi, beaucoup de faux doctorats, beaucoup de faux masters. Il faut mettre les gens devant les faits. Parce que vous fiez au diplôme, c'est des erreurs. Le mieux pour le Guinée, c'est de le mettre devant le fait. Tu sais faire ça, ok, on te met devant le fait. On va voir, on va faire le texte. On ne va pas se fier maintenant au diplôme. Alors, mon colonel, ne reçoit plus, ne recevait plus personne de ces genres pareils, de ces groupements ou de ces jeunes unions, Nabaïa, je m'en fous. Il faut que vous avancez. Il faut que vous voyez plus loin. Il faut que vous compreniez que vous êtes le chef de l'État. Ces gens-là, ils ne doivent plus venir. C'est fini pour eux. Alors, ça, c'était une mise au point par rapport au colonel. Et je pense que certainement, il va comprendre qu'il a fait une erreur et que désormais, il va non seulement, il va non seulement limiter les gens, ceux qu'ils reçoivent, mais aussi, il faudrait que ça soit, il faudrait qu'ils soient stricts là-dessus pour dire on ne fait plus de filmage dans mon bureau. Colonel, je vais vous dire quelque chose encore de très important. Vous êtes un militaire chevronné. Vous avez fait la Légion étrangère. Vous savez, les Kalachinikovs que vous avez là, les pistolets que vous avez là, les armements lourds que vous avez là, il y a quelque chose plus petit de quelques grammes qui est plus dangereux que tout ce que vous avez là. Il faut que les gens qui vous gardent là, vos gardes-cors, il faut leur dire que toute personne qui viendra maintenant dans mon bureau, qu'il laisse son téléphone à la rentrée, et qu'on fouille très bien ces gens-là. Les Guinéens sont capables d'aller vous enregistrer chez vous dans votre bureau, vous les recevez, ils sont capables d'aller vous enregistrer à votre insu. là, on vous a filmé. Alors, il faut interdire maintenant les téléphones, les gens qui viennent avec les téléphones dans votre bureau. Le téléphone est aujourd'hui plus dangereux que le pistolet. Le téléphone est aujourd'hui plus dangereux que les PMAK. monsieur le colonel, il faut comprendre cela. Parce qu'à cause du téléphone aujourd'hui, tous les Guinéens ont su, c'est-à-dire toute l'Afrique, tout le monde en tire aujourd'hui a su que il y a des jeunes hypocrites, des jeunes délinquants sont allés vous filmer dans votre bureau à cause du téléphone. Vous comprenez ça ? C'est dommage. Je pense que vous avez déjà compris, colonel, et je pense que vous allez vous en souvenir, vous allez naturellement interdire tout ça. Alors, ça c'est un premier fait. Le deuxième fait, je dis qu'Alpha Condé est dans un monde fantomatique. J'aurais appris, j'aurais appris qu'Alpha Condé aurait dit qu'il préfère la mort que de signer sa démission et qu'il est toujours président de la République de Guinée. Alors, vous savez, c'est très difficile pour Alpha Condé, il n'arrive pas à comprendre, il est dans un monde fantomatique. Il pense qu'il est dans notre monde là, dans sa tête, ça crépite, il ne comprend pas encore. Mais je pense qu'avec le temps, il va se rendre compte qu'en réalité, c'est fini. Que M. Alpha Condé démissionne ou pas, je l'ai dit une fois, deux fois, ça sera peut-être la troisième ou quatrième fois. Qu'il démissionne ou pas, ça nous importe peu. À partir du moment, ce n'est pas lui qui prend les décisions de l'État d'orinavant, à partir du moment, ce n'est pas lui qui est vu à la RTG maintenant, à partir du moment où ce n'est pas lui que les diplomates vont rencontrer, ce n'est pas lui que les ambassadeurs vont rencontrer, le corps diplomatique va rencontrer, à partir du moment où ce n'est pas lui dit que les institutions internationales s'adressent désormais en République de Guinée, ça veut dire tout simplement que nous sommes OK, quoi. Ce n'est pas lui. À partir du moment que son gouvernement n'est pas en place, à partir du moment que les institutions que lui-même a créées et a mises en place en Guinée, ça n'existe plus, ça va. Ne vous attaquez pas. Là, je vois des gens se taguer la patronne pour dire, oh, Alpha est énorme. Il dit qu'il préfère la mort que sa démission. Ça fait quoi? Mais je comprends bien. Ces gens-là, en réalité, ils ne savent plus où mettre la tête. Donc, chaque chose d'Alpha Condé, pour eux, c'est une chose extraordinaire. Ils sont fiers de ça. Oh non, il a dit, il préfère la mort que sa démission. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Aujourd'hui, c'est le colonel Dumbuya qui est vu certainement à la télé, peut-être des fois. Il n'est même pas, lui, il n'est pas trop dans les paroles. OK, c'est le porte-parole du CNRD qui est tout le temps à la télévision et qui fait des communiqués. Vous voyez? Et on ne parle plus du RPG, on ne parle plus du parti pouvoir. D'accord? On dit CNRD. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ça? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Les fanatiques d'Alpha Condé. Mais, moi, je me dis, attendez, c'est Alpha Condé que ces gens-là adoraient ou bien c'est le RPG en tant que parti que ces gens-là adoraient? C'est Alpha Condé que ces gens-là défendaient ou bien c'est le RPG en tant que parti, en tant qu'entité, en tant qu'idéologie que ces gens-là défendaient? Donc, ça voudra dire tout simplement que c'est fini pour RPG, quoi. Sans Alpha Condé, le RPG ne peut plus vivre, c'est fini. Mais je comprends bien. Il y a longtemps, c'était fini pour le RPG. Parce que l'arc-en-ciel a complètement avalé le RPG original. L'arc-en-ciel, c'est qui? L'arc-en-ciel, ce sont les les casseries. L'arc-en-ciel, ce sont les Tibou Camara. L'arc-en-ciel, ce sont les je pense les Domanis. L'arc-en-ciel, c'est tous ces gens, tous ces tous ces renards qui sont venus s'ajouter au RPG original. Eux, ils ont complètement tué le RPG original. Ils ont complètement avalé le RPG original. Et le RPG original, les éléments du RPG original, ils n'ont plus de voix. Ils disent nos cadres, c'est-à-dire ces gens-là, ils ont confondu les collaborateurs d'Alpha Condé aux militants du RPG. Kassori n'a jamais été RPG, même s'il s'est rallié, il n'a jamais été RPG. Vous n'avez pas compris au fond que Kassori était un collaborateur d'Alpha Condé. Et même si, je vous dis bien, pour comprendre que Kassori n'a jamais été au fond, dans le fond, Kassori n'a jamais été pour le RPG, même si, aujourd'hui, bien vrai qu'on a dissous complètement son gouvernement, même si M. Dumbuya et ses collaborateurs choisissent aujourd'hui Kassori comme premier ministre, il va accepter. Il va accepter. Même si ces gens-là choisissent aujourd'hui de reconduire le gouvernement d'Alpha Condé, je vous jure qu'ils vont accepter. Et c'est là, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est des personnes sans aucune dignité. Même si, aujourd'hui, Mamadi Dumbuya choisit, il dit catégoriquement c'est ferme, Mohamed Djané devient le premier ministre de la transition, il va accepter. comme disait Cidia, qu'il y a des élites en Guinée, hormis l'administration guinéenne, ils ne sont rien, ils peuvent aller nulle part, ils ne peuvent travailler nulle part. C'est ce qui est vrai. L'exemple frappant est là, Thibaut Kamara. Il a été gouvernement de Lansana Comté, dernier porte-parole du gouvernement de Lansana Comté, gouvernement de Dadis Kamara, dernier porte-parole du gouvernement de Dadis Kamara, gouvernement de Sekouba Konate, dernier porte-parole, gouvernement d'Alpha Comté, dernier porte-parole du gouvernement d'Alpha Comté. Eux, ils sont toujours là. On les propose, ils sont là. Quand il y a un chef à la tête, ils sont avec tous les chefs. Alors, il y a quelle dignité dans ça ? Le RPG, si vous devez vous réorganiser, réorganisez-vous autour d'une entité, autour de quelqu'un qui est vraiment bien pour vous. Laissez maintenant ces gens-là, c'est des gens, c'est des personnes sans aucune dignité. Ils vous ont fait mal. Laissez-les, ne comptez pas sur eux. Ça, c'est on. Premièrement, il faut que vous compreniez que là où Alpha Comté est là, il ne sera pas libéré. Tournez la page d'Alpha Comté. Pensez à la réorganisation de votre parti. C'est maintenant que vous pouvez faire cela. parce qu'on va organiser les élections. Mais si vous n'avez pas de représentants, qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez faire ? C'est maintenant que vous devez penser à la réorganisation de votre parti. C'est maintenant que vous devez montrer au peuple de Guinée que le RPG ne peut pas mourir. Que le RPG a toujours des représentants. Alpha Comté est parti. Vous n'avez même pas condamné le coup d'État. C'est ce qui démontre encore une fois votre hypocrisie envers Alpha Comté. Alors, si vous défendez l'idéologie d'Alpha Comté et réorganisez-vous, rassemblez les troupes, allez à Cancan, allez dans vos fiefs, allez à Conakry. Ceux qui ont volé de l'argent de l'État, ceux qui ont encore de l'argent parce que la politique c'est l'argent. vous avez vu la foule à Zérecoré ? Vous avez vu la foule à Cancan ? Vous avez vu la foule dans les fiefs du RPG arc-en-ciel ? Alors, allez-y, rémobilisez cette même foule pour dire le parti ne doit pas mourir. Alpha est parti mais le parti est toujours là. Mais, je sais bien que c'est une c'est une bataille perdue d'avance. Ouais. Ça ne se fera plus. C'est fini ça. Les jeunes de Sighiri, les jeunes de Cancan, les jeunes de Kerouane, ceux qui ont été instrumentalisés, ils ont déjà compris, c'est fini. Ils n'ont plus confiance à ces gens-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus, il n'y a personne, il n'y a personne hormis ces gens qui a de l'argent pour rémobiliser les troupes. Qui viendra tenir un discours ? Les enfants savent que les jeunes du RPG arc-en-ciel savent que maintenant, les beaux discours c'est fini. Il n'y a pas de discours qu'on n'a pas entendu. Il n'y a pas de promesses qu'on n'a pas entendu et rien n'a été fait. C'est là le crime qu'Alpha Kondé a commis au sein même de son propre parti. Il a tellement promis, les jeunes ont cru et aucune de ces promesses n'a été réalisée. Alors, qui viendra promettre quelque chose aux jeunes qu'Alpha Kondé n'a pas fait ? Alpha Kondé, il a fait toutes les promesses. Comment voulez-vous maintenant que les parents croient à cela ? On me dit quelque part que les grands-pères et les grandes-mères en Haute-Guinée et quelques grands-pères et grandes-mères en Basse-Côte et un peu partout en Guinée qui sont en train de gêner pour la libération d'Alpha Kondé. Je me dis, dites plutôt que vous êtes en train de vous affamer vous-même. Ouais, ne gênez pas. Ça, c'est pas du gêne, ça. ne vous affamez pas, c'est pas bon. Mangez, buvez, continuez la vie. Alpha est parti, c'est fini, c'est pas la fin du monde. Pensez à vos enfants. S'il vous plaît, n'affamez pas vos intestins, mangez, buvez. Parce que ce gêne-là, Dieu ne va même pas regarder. Vous gênez pour la libération d'Alpha Kondé? Non. Ça, c'est une malédiction, ça. Vous avez gêné en 2000 pour la libération d'Alpha Kondé. Après 11 ans au pouvoir, vous régénez pour la même libération d'Alpha Kondé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Les grands-pères, les grandes-mères, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de contribuer à votre propre malheur? Vous ne comprenez pas que vous êtes devenu malheureux? Non. Moi, je ne peux pas gêner pour quelqu'un. Pendant l'opposant, il a été emprisonné, je gêne pour sa libération, il est devenu président, il a été libéré, il est devenu président. Après 11 ans, il est emprisonné, comment je vais gêner pour qu'il sorte? Non. Je préfère aller adorer le diable que de gêner. Non. Arrêtez de gêner, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Ne vous affamez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mangez, buvez, mettez-vous à l'aise parce que de là où il est, il ne sera pas libéré. et on me dit que quelque part, Alpha Condé, que la seule télévision qu'il regardait, ses gardes ont compris qu'en voyant chaque fois le colonel à la télé, il s'énerve que ce n'est pas bon pour son état de santé, alors ils ont retiré la télé. Donc, lui-même, il contribue à son isolement total. Ok, il n'a pas de téléphone, il ne lit pas les journaux, la télévision qu'il regardait pour se distraire, on a retiré cette télévision, bien évidemment, parce que ça le fait mal de voir. alors il reste dans l'isolement total, c'est bien. Il s'est emprisonné lui-même. Alors, pourquoi vous gênez? On a dit, oh, c'est Lansana Conté, Lansana Conté a menti sur Alpha Condé en 2000, on l'a emprisonné, il était innocent, mais maintenant là, son emprisonnement de maintenant là, il est innocent ou bien il est coupable? Qui l'a d'ailleurs emprisonné? Ce n'est pas lui qui s'est emprisonné lui-même. Et vous-même, vous avez contribué à l'emprisonnement d'Alpha Condé. Oh là là, bon sang de Dieu, je ne comprends toujours pas mes parents. Je fais mon mieux pour qu'ils comprennent les choses, mais ils ne comprennent toujours pas. Je vous jure. Il y a des fois, je m'assois, je me dis, mais quel esprit, quel cerveau Dieu a mis dans la tête de nos parents pour qu'ils ne comprennent pas les choses? Quel cerveau Dieu a mis là? Les amis, je vais vous laisser. Bonsoir à vous. Je vous aime. Partagez la vidéo. Nous allons continuer. c'est difficile à faire raisonner les gens. Mais on ne va pas baisser les bras parce qu'ils ont compris que nous ne sommes pas des ennemis de l'État. Nous sommes des fils dignes de l'État. Nous parlons dans le sens positif. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. Je vois quelques amis qui sont découragés. Quelques amis du RPG Arc-en-Ciel sont découragés. Ils ne veulent même plus faire ce combat de sensibilisation. Ils se disent adieu à leur abonné. Tout ça. Je me dis c'est ça. Quand on supporte le mensonge, à un moment donné on sera fatigué. Mais quand on est dans la vérité, on défend la vérité, on ne se fatiguera jamais parce que la vérité appartient au peuple et le peuple continue à toujours de vivre. Voyez-vous ? Moi je vais toujours continuer le travail de sensibilisation parce que je ne suis pas du côté du pouvoir. Je sais que le pouvoir s'en ira mais le peuple restera. Et donc je serai toujours regardé par le peuple. Voyez-vous ? C'est la différence entre moi et ces gens-là. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Demain, Inch'Allah, prenez soin de vous et gros bisous. Nous allons tous continuer à sensibiliser les gens et à promulguer des conseils à M. Dumbuya pour qu'ils comprennent un fond.